Vianney, son poignant hommage à un petit garçon mort d'un cancer. Sur son compte Instagram, le chanteur Vianney a publié un hommage émouvant à Noé, un petit garçon décédé il y a dix ans des suites d'Homme cancer. Très discret depuis ces derniers mois, Vianney a déclaré vouloir se mettre en retrait de la scène pendant un moment afin de profiter davantage des siens, notamment de son petit garçon, Edgar né en 2021. J'ai besoin de faire une pause parce que c'est vrai que j'ai un bébé et j'aime vraiment le voir grandir. Parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Je suis obligé de m'accorder au moins trois ans sans cancer, avait-il confié à Nico Saliagas dans 50, Inside. Cependant, le chanteur âgé de 33 ans reste toujours actif sur les réseaux sociaux et partage régulièrement les causes qui lui tiennent à cœur. Ce mardi 24 septembre, elle interprète du célèbre titre Beau Papa, qui soutient et l'association Imagine Fort Margot, Children Without Cancer, a publié sur son compte Instagram un poignant hommage à Noé, un petit garçon décédé le 24 septembre 2014 d'Homme cancer. Je me rappelle la chanson écrite ensemble et son inspirante lumière, même à quelques jours de son départ. Nous sommes nombreux à avoir été inspirés par Noé. Son combat ne sera pas vain, a-t-il écrit en légende de cette publication. Merci Noé, tu es toujours un peu là. À nous de te le prouver chaque année. En 2015, le coach de l'émission The Voice avait également publié une photo bouleversante de sa rencontre avec Noé sur son compte Facebook. Il avait 10 ans, et j'ignorais alors qu'il nous quitterait trois semaines plus tard, des suites d'Homme cancer contre lequel il se battait depuis trois années. J'avais été impressionné par ce que ce petit homme dégageait, nous en avions même fait une chanson tous les deux, et son départ marqua le début de mon engagement auprès de l'association Imagine Fort Margot, Children Without Cancer. Vianney Papa donne petit garçon. Ses confidences sur la paternité. Invité dans l'émission Le Monde d'Élodie sur France Info le lundi 12 août dernier, le compagnon de Catherine Robert était revenu sur son choix de se retirer du devant de la scène pendant un moment. La tournée, ça m'éloigne trop de chez moi, explique Vianney. C'est un sacrifice de temps et d'énergie qui est énorme. Puis, tu es en décalage horaire parce qu'en tournée, tu te couches à 4 heures et quand tu as un bébé, tu te lèves à 4 heures. C'est physiquement trop dur, pas compatible, affirme-t-il. Le musicien a également déclaré qu'il ne pouvait pas laisser sa partenaire s'occuper de tout. Et surtout, quand on fait un enfant, il faut être là. On compte beaucoup sur les femmes pour ça, mais les papas sont importants. Donc forcément, j'essaie d'être présent.